... Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je déclare la séance ouverte. Il nous faut un secrétaire de séance. M. Carbonet, secrétaire de séance. Alors, j'ai des pouvoirs. J'ai un pouvoir de M. Ockelé-Joël à M. Cillière-Charles. Oui. Et j'ai un pouvoir de Mme Anne Mailleux à Mme Fatima Figuès, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Donc, deux pouvoirs. Pas d'autres pouvoirs dans la salle ? Très bien. Je vais soumettre à votre approbation le compte-rendu du Conseil municipal du 4 avril 2014, du vendredi 4 avril. C'était donc le Conseil de Passation de Pouvoir. Est-ce qu'il y a des observations ? Alors, je vais vous soumettre à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Alors, nous avons des petits dossiers que nous rajoutons. Un complément ajouté au dossier numéro 3, qui sera voté donc à la suite des propositions du dossier 3. Il concerne l'élection des représentants du Conseil municipal auprès de différents organismes extérieurs, donc la Société d'économie mixte du pays marmandé, la SEMPAM. Après le dossier 4, nous voterons un dossier urgent, la désignation des délégués au sein des EPCI, d'un EPCI, le syndicat départemental d'électricité et d'énergie de Lothé-Garonne. Un deuxième dossier urgent, la désignation des délégués au syndicat départemental au 47. Et un deuxième dossier ajouté au numéro 3, l'élection des représentants du Conseil municipal... Ah non, c'est fait, la SEMPAM, pardon. Ah non, ça c'est le... Excusez-moi. C'est pas un autre dossier, c'est bon. C'était tout. Voilà, donc, ce sont des dossiers urgents qui vont être rajoutés, donc, en cours de séance. Nous allons aborder le premier dossier, et le deuxième dossier sont des rectificatifs du dernier Conseil municipal. Alors, pourquoi rectificatifs ? Parce qu'effectivement, à la demande de ce que je n'appelle plus l'opposition, mais la minorité municipale, le groupe de la minorité municipale, certains élus m'ont demandé de réexaminer le nombre d'administrateurs du Centre communal d'action sociale, puisqu'effectivement, vous vous retrouviez à un seul élu. Bon, nous avons sans problème accédé à cette demande. Donc, nous remontons le nombre d'administrateurs au CCAS pour la commune de Marmande à 8, ce qui fait que vous aurez deux élus. C'est ça ? Vous voulez préciser quelque chose, peut-être ? C'est Mme Figuès qui sera candidate pour être la deuxième élue. Voilà, donc je vous demande d'abord de voter sur le nombre de délégués, le nombre d'administrateurs au Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Il y aura 8 membres élus au sein du Conseil municipal, 8 membres nommés par le maire dans les conditions de l'article L123-6 du Code de l'action sociale des familles. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Donc, le dossier est adopté à l'unanimité. Alors, dossier numéro 2, nous allons donc aborder les noms de ces administrateurs. Suite à la fixation du nombre de représentants élus du Conseil municipal appelés à siéger au sein du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale présidé de droit par le maire, il convient de procéder à leur désignation par vote à bulletin secret au scrutin proportionnel. Donc, je vous propose un bulletin de vote. Malheureusement, il faut recommencer cette opération-là. Avec, on peut proposer le vote à main levée ? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse proposer le vote à main levée. Avec, donc, président Daniel Benquet, maire, titulaire Martine Calzavara, Marie-Françoise Bouguès, Brigitte Camps, Lydie Angélie, Yolande Munoz, Sylvie Génio de la Marlière, Sophie Bordery, Fatima Figuès. Je vous fais distribuer, donc, les bulletins de vote, et nous allons voter dans l'isoloir. Où ? Il y a une question ? Oui, dans l'isoloir. Alors, je profite de ce petit moment, parce que la composition de ce bulletin de vote me donne l'occasion de vous parler d'un petit article qui est paru dans la presse nationale, où je suis accusé de sexisme. Ni plus, ni moins. Parce qu'il y avait, effectivement, la place de numéro 2 sur la liste, qui était occupée par Martine Calzavara, et le poste de premier adjoint, aujourd'hui, est occupé par Philippe Labardin. Donc, il y a un magazine qui s'appelle Marianne, qui a cru bon de me pointer du doigt et de dire, « Regardez un peu ce sexisme, c'est un peu ce qui ressort de cet article. » Daniel Benquet, qui a rétrogradé sa colissière la plus proche au profit d'un homme. Alors, il faut quand même savoir que, premièrement, c'était acté depuis très longtemps, que, deuxièmement, il faut être extrêmement disponible pour être premier adjoint. Extrêmement disponible, c'est le cas, donc, de Philippe. Et nous avons tous, en dehors de Philippe et Bernard, nous avons tous des activités. Nous sommes tous encore, d'une manière ou d'une autre, dans le monde professionnel. Et je m'aperçois que, sur ce bulletin de vote pour les titulaires du CCAS, il n'y a que des femmes. Donc, je crois quand même que c'est un procès d'intention. Et je ferai une petite réponse gentille au magazine Marianne, qu'il se concentre sur des choses un peu plus importantes et un peu plus responsables. Voilà, c'est dit. Nous allons passer au scrutin. Il nous faudrait, donc, deux assesseurs. Je ne sais plus où on s'était arrêté pour les assesseurs à la dernière élection. On s'était arrêté là. Donc, Madame Borderie et Monsieur Serruti. Et je vais vous demander à tous, donc, de venir voter. On ne passe pas par l'isoloir. Je vous propose de mettre ça directement dans le... On le fait passer plutôt ? Oui, ce sera plus simple. On va faire au plus court, puisque tout le monde est d'accord. On va faire au plus court, puisque tout le monde est d'accord. On va faire au plus court, puisque tout le monde est d'accord. Merci. 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 Très bien. Merci. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal procède à la désignation par vote à bulletin secret au scrutin proportionnel. Il confirme le résultat de vote qui a désigné les personnes suivantes élues pour siéger au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, président Daniel Banquet, maire. Titulaire, madame Martine Calzavara, madame Marie-Françoise Bouguès, madame Brigitte Camps, madame Lydie Angélie, madame Yolande Munoz, madame Sylvie Delamarière, madame Sophie Borderie, madame Fatima Figuès. Dossier numéro 3. Donc, élection des représentants du conseil municipal auprès de différents organismes extérieurs. Donc, il nous revient de procéder à la désignation des représentants du conseil municipal auprès de ces organismes. Nous avons la possibilité de voter sans bulletin secret. Moi, je vous propose de voter à main levée si vous en êtes d'accord, de manière à ne pas trop perdre de temps. Alors, pour ce qui concerne donc l'association de services et de soins à domicile, je vous propose trois titulaires, madame Martine Calzavara, monsieur Bernard Manier, madame Marie-Françoise Bouguès. Pour ce qui concerne le comité technique paritaire, six titulaires, six suppléants. Les six titulaires, monsieur Bernard Manier, monsieur Didier Duteil, monsieur Philippe Labardin, madame Josette Jacquet, madame Sylvie Delamarière, madame Anne Mailleux, six suppléants. Pour ce qui concerne la commission consultative du personnel, six titulaires, six suppléants. Les six titulaires, monsieur Philippe Labardin, monsieur Bernard Manier, madame Laurence Vallée, monsieur Didier Duteil, madame Sylvie Delamarière, madame Anne Mailleux. Pour les suppléants, madame Josette Jacquet, monsieur Jean-Christophe Dallassanta, monsieur Patrick Morin, madame Lydie Angélie, madame Karine Bretagne, madame Marie-Françoise Bouguès. Pour la commission consultative des services publics locaux, six titulaires, monsieur Daniel Benquet, monsieur Philippe Labardin, monsieur Didier Duteil, monsieur Alain Verdier, monsieur Michel Hospital, madame Anne Mailleux. Pour la commission consultative pour l'accessibilité des personnes handicapées, huit titulaires. Monsieur Didier Duteil, madame Martine Calzavara, madame Jacqueline Corrèges, madame Yolande Munoz, madame Lydie Angélie, madame Brigitte Camps, madame Marilyn Speconia, madame Fatima Figuès. Pour ce qui concerne la commission locale d'évaluation des charges transférées, ça concerne donc les rapports financiers avec Val-de-Garand d'Agglomération. Un titulaire, monsieur Philippe Labardin, un suppléant, madame Josette Jacquet. Délégué au dossier animaux dans la ville, un titulaire, monsieur Michel Hospital. Un coordonnateur de la réserve communale de sécurité civile, un titulaire, donc monsieur Bernard Magnier. Neuf titulaires pour la société d'économie mixte du pays marmandais, monsieur Didier Duteil, monsieur Philippe Labardin, madame Laurence Vallée, monsieur Jean-Luc Dubourg, monsieur Bernard Magnier, monsieur Patrick Morin, monsieur Serge Carbonet, monsieur Charles Sidière, monsieur Michel Serruti. Voilà, je vous propose de voter donc à main levée sur ces représentants auprès des différents organismes extérieurs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le dossier numéro 3 est adopté à l'unanimité. Dossier numéro 4. Désignation des délégués au sein des EPCI. Alors, pour ce qui concerne le syndicat intercommunal de protection contre les inondations de la Moyenne-Garonne. Donc là, nous devons voter à bulletin secret. Je vous propose donc une liste de 5 titulaires et de 5 suppléants. 5 titulaires, Daniel Benquet, Jean-Pierre Marchand, Michel Hospital, Frédéric Perrin, Bernard Mourland. 5 suppléants, Patrick Morin, Roland Christin, Joël Auculé, Jean Fornassier, Robert Rocher. Nous allons demander donc à deux assesseurs de bien vouloir s'occuper du scrutin. Donc, Madame Angélie et Monsieur Marchand. ... 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 Alors là aussi, nous devons voter à bulletin secret un titulaire M. Philippe Labardin, un suppléant M. Didier Duteil. Nous allons demander à M. Cousineau et à M. Cilière de s'occuper du scrutin. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l'élection à bulletin secret de ses représentants auprès des organismes cités, et précise que l'élection a donné le résultat suivant. Donc pour le syndicat départemental O47, c'était l'assesseur. Donc 33 votants, 33 bulletins, un nul, 32 listes, le titulaire est donc M. Philippe Dabardin et le suppléant M. Didier Duteil. Deuxième dossier urgent, désignation des délégués auprès du syndicat départemental d'électricité et d'énergie de l'Oté-Garonne. Donc là aussi, c'est un vote à bulletin secret, de manière impérative. Je vous propose donc deux titulaires et deux suppléants. Les deux titulaires, Michel Hospital, Daniel Banquet, les deux suppléants, Bernard Manier et Philippe Dabardin. D'accord, il a mon pouvoir. D'accord, très bien. D'accord, je vais les faire. Ah non, je les suis. Ah non, je les suis. Ah non, je les suis. Bien, dernier dossier urgent. Désignation des délégués de la commune de Marmande auprès du syndicat départemental d'électricité et d'énergie de l'OT-Garonne. Je vous propose en titulaire M. Michel Hospital, M. Daniel Baquet, en suppléant M. Bernard Manier, M. Philippe Labardin. Madame Figues, M. Gué, Commassesseur. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. ... 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